Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur comment optimiser votre nombre de FPS sur World of Tank en 2023. On va commencer par les optimisations de Windows et par la suite, on va aller à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, les meilleurs paramètres Windows pour le gaming. Première des choses que je vous recommande, c'est d'écrire le Game Mode ou le mode jeu si votre Windows est en français. Assurez-vous que celui-ci est activé, je vous dirais, depuis la dernière année. C'est super efficace, ça va vraiment vous aider à optimiser votre machine pour qu'il soit vraiment focussé sur le jeu que vous jouez. Donc super important de l'utiliser. Au niveau du Xbox Game Bar, je vous recommande de le désactiver complètement. Ça cause beaucoup de mini-lag, même des crashs dans certains jeux. Donc pour l'instant, ça, on garde ça désactivé. Et au niveau de la capture, je vous recommande le Background Recording à off. Et le Recorded Audio à off, on désactive ça complètement. Alors sur ce que je vous recommande avec Windows, vous devez avoir une carte graphique Nvidia série 1000 ou plus récent. Vous écrivez Graphic Setting ou le mode graphique. Assurez-vous d'activer le Hardware Accelerated GPU Scheduling. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider au niveau de votre bottleneck avec votre carte vidéo. Ça l'aide vraiment sur des cartes, je vous dirais, des 10.50, 10.50 TI, 20.60, 10.60. Vous pouvez espérer des fois des 2 à 5 % d'optimisation au niveau de vos FPS. Et il y a beaucoup de gens aussi que ça l'aide au niveau, si vous avez des mini-lag, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Troisième des choses, je vous recommande de faire la mise à jour de vos drivers. Donc vos drivers AMD ou Nvidia. Allez directement sur leur site web ou même des fois, vous avez un petit check for update comme ça qui vous permet de vous assurer d'avoir la dernière version. Il y a beaucoup de mises à jour, performances, que ce soit général ou pour des jeux dédiés. Donc quand il y a un nouveau jeu AAA qui sort, souvent vous allez avoir des drivers qui vont être dédiés pour celui-ci. Donc c'est super important de faire la mise à jour. Une autre chose que je vous recommande, que vous pouvez avoir avec Nvidia ou AMD, c'est le Image Scaling. Donc du côté d'AMD, ça s'appelle le Super Résolution. Du côté d'NVIDIA, c'est le NES. Qu'est-ce que ça fait en gros? J'ai un guide dédié qui peut vous parler un peu de comment l'installer et comment ça fonctionne. Mais je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. En gros, vous l'enable, donc on l'active. Ce que ça fait, c'est que vous allez dans votre jeu, exemple, vous avez un écran 2K, vous jouez à vos jeux en 2K. Vous baissez la résolution de votre jeu en 1080p. Et le logiciel va s'assurer de le scale back à 2K. Donc il va le ramener à 2K avec les drivers d'AMD. Ça vous permet souvent de gagner des 10, 15, 20%. Si vous faites du 4K à 1080p, vous pouvez même aller chercher jusqu'à 35%. Donc c'est quand même super intéressant. Par contre, votre image n'aura pas la même qualité que si vous jouez sans ça. Mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider si vous avez de la misère à jouer genre 4K, 60fps ou même 60fps pour votre 2K. Je vous recommande fortement. Si vous avez une carte Nvidia, très important, allez dans votre Control Panel ici. Clique droit sur le logo, Control Panel. Et là, juste bien regarder tous mes paramètres. La majorité vont être par défaut. Si vous avez le Low Latency Mode, je vous recommande fortement de l'activer directement dans le logiciel d'NVIDIA. Si vous voulez bloquer votre nombre de FPS directement dans le logiciel, c'est vraiment ici que vous allez le faire. Donc si vous voulez l'activer, vous choisissez votre nombre de FPS selon ce que vous voulez. Exemple, si vous avez un écran 170Hz, vous voulez activer votre G-Sync. Vous devez vous assurer de jamais dépasser 170fps, sinon vous allez perdre votre G-Sync. Donc je vous recommande, exemple, de bloquer vos FPS à 168. Dans ce cas-là, on se laisse un jeu d'environ 2fps. Dernière petite chose au niveau du Power Management Mode. Assurez-vous d'être en normal. Je ne vous recommande pas d'y aller avec le mode performance. J'ai fait des tests entre le normal et le performance. Et dans la majorité de mes benchmarks, j'ai toujours eu mieux en normal. Donc je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci. Si vous avez l'option du Change SCC State, assurez-vous qu'il ne soit pas coché. Vous allez ralentir votre VRAM sur votre carte vidéo. Donc fortement conseillé de ne pas l'utiliser. Au niveau de votre résolution, assurez-vous d'utiliser la résolution native. Donc si vous avez un écran de 2K, ça devrait être une résolution 2K, C1080p, C1080p. Et c'est super important au niveau de votre refresh rate, d'avoir le bon refresh rate ici. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'acheter un écran à 144Hz. Par défaut, Windows le met à 60. Ils croient qu'ils jouent en ce moment et qu'ils jouent présentement à 144Hz. Ce n'est pas le cas. Donc super important de s'assurer d'avoir le bon refresh rate. Dernier petit paramètre que je pourrais parler, c'est vraiment au niveau du G-Sync. Donc si vous voulez utiliser la technologie G-Sync, c'est vraiment ici que vous allez l'activer. Je vous recommande de le mettre en mode Windows et Fullscreen. Parce que des fois, si vous utilisez des logiciels ou un jeu en fait en Borderless, le G-Sync ne sera pas appliqué. Donc si vous voulez que ça fonctionne, cliquez ici. Et bien sûr de l'activer selon les écrans que vous voulez l'utiliser. Ça se peut que votre écran principal soit compatible, mais pas votre deuxième. Donc vous pouvez dire juste activer ce setting pour cet écran. Dans mon cas, je ne l'utilise pas parce que je préfère avoir un FPS qui est complètement débloqué. Avec une 40-90, souvent dans les jeux, je vais être capable de faire du 250-260 FPS. Et mon input lag va être encore plus bas que si j'utiliserais G-Sync et bloquer mes FPS à 168 FPS. C'est pour ça que je ne l'utilise pas. Donc c'est tout pour les paramètres Nvidia. Une autre chose que je vous recommande, c'est le profil Énergie. Donc écrivez Énergie. Allez dans vos options de pouvoir. Sur un ordinateur de bureau, honnêtement, vous allez toujours être à Balancé ou à High Performance. Vous ne devrez pas avoir de problème. C'est vraiment pour les gens qui ont des laptops. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, vous branchez votre ordinateur, vous le débranchez. Il va rester un genre de mode d'économisateur d'énergie ou de batterie. Vous ne voulez vraiment pas utiliser ça lorsque vous jouez à un jeu. Vous voulez le maximum de vos ressources. Donc toujours important de brancher son laptop dans le mur. Et deuxièmement, d'utiliser un profil comme Balancé ou High Performance pour s'assurer d'avoir le maximum de performance de son ordinateur. Un autre truc que je peux vous mentionner, c'est pour les gens qui ont des problèmes au niveau de la RAM. J'ai un logiciel qui s'appelle Intelligent Standby List Cleaner. C'est un logiciel qui est fait par le gars qui a développé DDU. C'est des logiciels vraiment fiables. Inquiétez-vous pas, ce ne sont pas des virus. En gros, ici, vous voyez le total de votre mémoire. Donc moi, ici, ça me dit que j'ai 32 GB de mémoire vive. Ce que je vous recommande, c'est de prendre votre total et de le diviser par deux et de l'inscrire ici dans Free Memory Lower Den. En gros, ça vous permet, premièrement, d'optimiser votre mémoire et d'optimiser votre Standby List. Ça aide vraiment au niveau, encore une fois, des mini-lags. Je vous dirais que vous allez vraiment voir la différence si vous avez un ordinateur qui a 4 GB. 8 GB de RAM, même 12 GB. En haut de 16 GB, Windows fait très bien le travail. Vous n'allez pas avoir besoin de ce logiciel-là. Donc en gros, vous appuyez Start. Et là, vous allez voir que mon Standby List ici vient de se nettoyer. Vous pouvez le laisser baisser. Et là, maintenant, je peux jouer à mes jeux. Finalement, sur ma chaîne, j'ai des guides d'overclocking, de cartes vidéo et aussi de processeurs. C'est des guides assez basics. Je ne vais pas toucher au voltage de votre processeur. Donc, ils sont assez sécuritaires. Vous pouvez aller chercher des fois des 2 à 12 % selon vos thermales et vos composantes au niveau de l'optimisation de vos FPS. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vous recommande d'aller voir ma chaîne. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, à l'intérieur du jeu, on va commencer par les paramètres graphiques ici dans la section Screen. Premièrement, deux choses que je vous recommande. Le 3D Render Resolution. Assurez-vous d'être à 100 % ici. Vous ne voulez pas downscale votre jeu. Donc, très important d'aller à 100 %. Et décocher le dynamique ajustement ici. Au mode ici, au niveau de votre écran, c'est vraiment à l'isant mode plein écran. Donc, Full Screen. Très important d'utiliser celui-ci. Assurez-vous d'avoir la résolution native de votre ordinateur. Donc, dans mon cas, c'est 1440p. Et en fait, pas de votre ordinateur, mais de votre moniteur. Et ainsi que votre refresh rate de votre écran aussi, de votre moniteur. Assurez-vous que c'est le bon. Moi, exemple, par défaut, lorsque j'ai lancé le jeu, j'étais en 1080p en 60 Hz. Donc, super important de regarder ces paramètres-là parce qu'ils ne semblent pas prendre en considération les paramètres par défaut de votre moniteur. Je vous recommande fortement de désactiver le Vertical Synchronization ici. Donc, le V-Sync. On veut le moins d'input lag possible. Et aussi, la même chose avec le Triple Buffering. Vous ne voulez pas utiliser celui-ci. Browser Hardware Acceleration. Vous pouvez le laisser activer. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du Field of View, c'est une question de préférence. Mais par contre, plus il va être élevé, plus vous allez perdre des FPS. Donc, par contre, plus il est élevé, plus vous allez voir l'âge devant vous. Donc, si vous êtes en mode compétitif, c'est sûr que c'est bien d'avoir un bon FOV. Je vous recommande aussi de désactiver complètement le dynamique FOV. Par la suite, on va aller dans la section Détails ici. Là, vous avez vraiment deux, je vous dirais, paramètres graphiques. Vous avez Standard et Improve. Donc, si vous voulez un peu plus de qualité visuelle, je vous recommande d'aller à Improve. Et je vais vous dire un peu quels paramètres vont vous donner le plus de FPS si vous voulez en diminuer. Mais si vous voulez de la performance, vraiment, on va y aller en mode Standard. Et ce que je vous recommande de faire ici, c'est d'y aller comme ceci. On va descendre tout le reste ici au minimum. Et on enlève ici ça, ça. On enlève les effets extra. Donc, commençons aussi par la partie principale. Je vous dirais, au niveau de l'anti-aliasing, si vous ajoutez de l'anti-aliasing dans ce jeu, le jeu devient beaucoup trop flou. Ça devient vraiment difficile de voir les ennemis. Donc, ma recommandation, c'est vraiment d'y aller à off. Vous allez gagner aussi, je vous dirais, entre 4 et 6% au niveau de vos FPS. Au niveau de la texture, ça dépend vraiment de votre VRAM. Donc, si vous avez 4 gigs de VRAM et plus, c'est un jeu qui est facile à jouer au niveau de la VRAM. Donc, vous pouvez facilement le rouler à maximum. Puis moi, je trouve que ça aide aussi pour visualiser, de voir les ennemis. C'est beaucoup plus clair. Au niveau du object LOD, je vous recommande d'y aller ici au minimum. Vous ne voulez pas trop le mettre ici à low. Donc, allez-y avec un médium. Je vous dirais que c'est un minimum à avoir pour le jeu. Si vous avez quand même un bon PC, vous pouvez aller au milieu. Par contre, au niveau de la distance devant soi, donc de vision, je vous recommande d'y aller à maximum ici. Et c'est sûr que si vous avez même un très bon PC, je vous recommande d'y aller à ultra. Au niveau de tout ce qui est post-processing, si vous voulez enlever le bruit dans le jeu, donc le moins d'effets visuels possibles, allez-y à low, off, off et off. Je vous dirais que le shadow ici va vous donner 20% à peu près de vos FPS à off. Donc, super important celui-ci. Vous pouvez le désactiver. Je vous recommande, il y a des gens qui veulent avoir un peu de qualité visuelle. Vous pouvez facilement aller à improve et juste mettre vos shadows à off. Et juste ça va vous donner vraiment beaucoup d'FPS. Par la suite, au niveau des terrains et de low, je recommande de mettre tout à low. Encore une fois, vous allez avoir une meilleure visibilité et beaucoup plus d'FPS. On décoche tout, donc pas de foliage, pas rien. Et s'il vous plaît, cette section ici, même si vous êtes en mode improve, je vous recommande d'enlever les effets d'extra. Premièrement, vous allez perdre beaucoup trop d'FPS. Et deuxièmement, vous allez voir que vous allez perdre aussi du visuel. Donc, ça va être très difficile de voir les ennemis. Donc, ma recommandation, c'est de désactiver toute cette dernière section ici. D'ailleurs, en plus, je vous recommande de désactiver aussi le Enable Track and Wheels Effect. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour du guide. Si vous voulez être en pure performance, vous voulez vraiment try hard au jeu, je vous recommande d'aller en standard avec ces paramètres-là. Par contre, sinon, vous pouvez aller en mode improve. Et ce que je vous recommande, c'est de garder la même section ici. Vous pouvez toujours ajouter un peu de post-processing ici, un petit peu d'effet d'éclairage. Le Shadow, je vous recommande toujours de le mettre à off. Le Motion Blur aussi, ça, vous voulez surtout pas utiliser ça. Et les catégories au niveau de la végétation, vous pouvez mettre ça facilement à high ou même maximum. Vous allez avoir une meilleure qualité d'image. Je vous dirais, allez-y à peu près à un ou deux bars pour chaque. Puis, vous allez avoir, je vous dirais, une bonne qualité visuelle. Puis, ça va être facile de voir aussi les ennemis. Puis, la dernière section, comme j'ai mentionné, ne l'utilisez pas. Les paramètres graphiques que vous allez changer vont vraiment dépendre de votre PC. Donc, est-ce que vous êtes sur un PC qui est très limité? Vous êtes sur un très bon PC. Donc, c'est à vous de voir. Puis aussi, c'est quoi votre objectif au niveau de vos FPS. Donc, ça fait pas mal de taux, je vous dirais, de mon guide de World of Things. Si vous avez des questions concernant ce guide, n'hésitez pas à commenter dans la section de... N'hésitez pas à commenter dans la section commentaire de ce vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Très important de me mentionner votre rig, donc processeur, carte graphique ainsi que votre nombre de RAM. Je vais vous aider du mieux que je peux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace.